Moi, je ne te refuse pas de parler. Il faut parler. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Nous sommes tous dans la frustration. Ce qui s'est passé, je ne pense pas que vous puissiez imaginer que tous les cadres de l'opposition sont contents de voir une situation comme ça. Même quand vous prenez les parties individuellement, non. Mais c'est une situation, il y a certains parmi vous qui sont venus nous soutenir sur le terrain et ils ont vu la réalité. C'est affreux ce qui s'est passé. Donc, dans notre culture, quand il y a un problème comme ça, ce n'est pas sur le temps haut qu'on résout le problème. Ce n'est pas dans l'exclusion qu'on résout le problème. C'est vrai que nous avons un problème. Moi, j'ai dit que la C-14, c'est un cadeau du ciel, mais que nous avons malmené. Ce cadeau du ciel, nous l'avons malmené. Et puis après, nous crions au ciel. Nous faisons des bêtises, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut exclure les gens ? Il faut exclure les partis politiques ? Comme moi, je considère comme un patrimoine de notre lutte. C'est ça, notre problème. Il faut être réaliste. Il faut faire de la politique, une politique réaliste. Qu'est-ce qu'on fait ? Devant cette situation de frustration pour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait ? On exclut les gens. Et si on exclut les gens, quels sont les leaders qui vont rassembler le peuple ? Vous les avez ? C'est ça, notre problème. Mettons la balle à terre, réfléchissons. Voyons ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a marché ? Comment on fait maintenant pour regrouper les gens ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, la C-14, c'est un regroupement politique. Mais après, nous sommes allés nous lier à Mgr Kodjo. Ce n'est pas mauvais au départ. Mais moi, très tôt, je voyais qu'il y avait un danger. Et on est arrivé à ce danger. Nous avons décidé à la C-14 de ne pas proposer un cadre politique. Mais un cadre, si on veut aller à un candidat unique, que ça ne soit pas un cadre politique. Comment c'est possible que ceux qui sont dans la C-14, qui sont des cadres politiques, on n'en trouve personne parmi eux pour être candidat, et on va prendre un autre candidat ? Je n'ai rien contre Aggrome Kodjo, qui est un petit frère que je respecte, et qui est même un ami à mon défunt petit frère. Ils ont fait ensemble l'université. Je n'ai rien contre lui. Mais moi, j'étais à Paris quand j'ai appris que c'est lui qui était désigné. Est-ce que le peuple va pouvoir supporter ça ? Donc, il y a des stratégies, il y a une certaine sociométrie, il y a une sociologie qui est derrière, et qui fait que faisons les choix qui peuvent marcher pour le peuple. Et en le faisant, en commençant par cracher sur les autres leaders, les autres partis politiques, etc., je dis que ça ne marchait pas. Quand il y a un premier tour, il y aura un deuxième tour. Est-ce que ceux-là, ceux qui nous cachons, ce ne seront pas nos partenaires au deuxième tour ? Mais si nous pensons à ça, comment on fait les choses pour que ça réussisse ? C'est ça. La politique, aujourd'hui, c'est une science. Quand vous mettez mal les pions, vous avez quelques résultats comme ça. Bon, ce n'est pas le lieu de parler de tout ça. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on mette la balle à terre et qu'on n'exclue personne. Quelles sont ces histoires d'exclusion ? Jean-Pierre Favre, vous savez ce qu'il a souffert dans cette affaire ? Et mes goguers, vous savez ce qu'il a souffert ? Ça, c'est devant moi. Donc, quand vous n'avez pas vécu ça, la politique, ce n'est pas de l'enthousiasme. Il faut mettre la balle à terre. Moi-même, j'ai eu à les accueillir, j'ai dit, bon, tout ça, ça a été difficile. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement pour garder la maison ? C'est ça le problème. Comment on fait pour garder la maison ? Ce n'est pas sur une plateforme n'importe qui vient insulter. Ce n'est pas ça qui va arranger le problème. Là, je suis en train de pleurer parce que comprenez que nous sommes sur la grande mauvaise voie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on aime le Togo et on prend cette voie-là. Bonjour, monsieur Atchou Kodjogan. J'ai bien écouté ton intervention. Vous avez dit qu'on aurait dû choisir une autre personne qu'Akboyou Mekodjo. Je pense que là n'est pas la question. Puisque moi-même, si je devais parler de moi, j'étais dans le mouvement GAMESOU de Pierre Poudard. Donc moi aussi, je voulais qu'on choisisse mon candidat qui est Pierre Poudard. Mais on ne l'a pas choisi. On a plutôt choisi Akboyou Mekodjo. Je n'ai jamais été membre de son MPDD. Maintenant, le choix est fait. La question est de savoir est-ce qu'Akboyou Mekodjo a battu Fonya Singbe le 22 février 2020 ou non ? Dites-le nous. C'est ce que nous voulons. Quand le professeur Emme Gogue vient nous dire qu'il n'y a pas d'élection le 22 février 2020, là, il nous prend pour des animaux. Et cela est inacceptable. Aucun citoyen togolais ne peut accepter ça. Le 22 février 2020, il y a belle et belle, comment on dit encore, belle et bien lieu, une élection. Elle a été une élection comme elle a toujours été au Togo. Le vainqueur est toujours proclamé comme vaincu et le vaincu est proclamé comme vainqueur. Maintenant, c'est là où se trouve le problème. Le peuple a choisi Akboyou Mekodjo. La CENI et la Cour constitutionnelle ont proclamé l'assassin Fonya Singbe. Maintenant, nous devons nous rassembler, comme tu l'as bien proposé. Non pas pour discuter du choix qui a été fait, mais pour exiger l'alternance qui a été obtenue dans les urnes le 22 février 2020. Tout autre chose, tout autre chose n'est qu'une tentative malsaine. Et la jeunesse d'aujourd'hui ne l'acceptera plus. Cette jeunesse ne tolérera plus à aucun leader de venir devant lui 10 A le matin et venir 10 B le soir. Ça, c'est fini. Ça appartient au passé. M. M. Gogue connaissait bien les conditions dans lesquelles l'élection allait se dérouler. Et pourtant, il s'est porté candidat. Il était membre de la Dynamique. Et quand la Dynamique a choisi une personne, il n'avait plus le droit, moralement, il n'avait plus le droit de se présenter. M. Pierre Codin l'a compris. Il s'est retiré. Et M. Gogue s'est encore présenté. Bien que la DMK, dont il faisait membre, a choisi un autre candidat. Ça, c'est moralement incorrect. C'est moralement inacceptable. Maintenant, nous voulons passer dessus. Nous avons fermé cette page-là. Mais une page qui ne saurait jamais être fermée est celle du 22 février 2020. Là, la volonté du peuple tégolais s'est exprimée. Elle a clairement dit que son président, c'est Agoyom et M. Sankojo. Qu'est-ce qu'Adi veut faire maintenant pour le peuple concernant ça ? Voilà là où se trouve la question. Sinon, dans les élections futures, je vous assure, tous les partis politiques là qui vont chez Bukessi pour préparer les régionales, vous allez voir comment la jeunesse touglaise va vous répondre. Vous serez surpris. J. Kiselym Pio était presque un demi-dieu au Togo. Mais un jour, à la plage, il a pleuré, car la jeunesse a compris son jeu. Désormais, les jeux malsains, les jeux entre les tables, ces jeux, nous les avons compris, nous les avons démasqués. Soit vous rentrez dans les rangs, vous suivez la population qui a fait son choix, soit vous continuez dans vos démarches malsaines et vous serez dénoncés. Et le jour où vous allez encore vous présenter devant le peuple, le peuple vous rendant la monnaie. Je m'appelle Omarickson. Alors, on va dire ton